Il est 7h13, ça fait déjà une heure et demie que je vous raconte à quel point j'ai eu un bel été, vraiment un été de rêve. Tout ce que j'ai fait, ça a été parfait, franchement. Et là, je reviens, à la limite, un peu dépressif, c'est-à-dire que c'était tellement parfait qu'à un moment donné, il faut mettre un terme au parfait, puis recommencer à travailler. Ça fait que j'ai eu une certaine période de transition avant de me mettre dans la tête que lundi matin, je revenais travailler. Et hier, j'ai reçu un appel de mon ami Frédéric Bérard. Et puis, je pense que lui, il va vous donner un pas pire de 10 minutes sur comment ça a été son été. On va aller le retrouver. Salut, mon Fréd. Salut, Michel. As-tu enlevé le mouthpiece? Écoute, juste pour toi, mais il est à côté au besoin. Si la face se met à me crisper, il est à côté. Il y en a qui nous écoutent qui n'ont absolument rien compris. Non, non, mais là, ils vont pogner pourquoi on parle de ça. Écoute, je te pose une seule question. Je te laisse aller. Je m'en vais dans le corridor. Je te le dis. Je ne serai pas capable de rester en studio. Frédéric, comment ça a été ton été? Écoute, il paraît qu'il mieux vaut en Rive. On est bien partis. J'ai eu, premièrement, je suis content de te retrouver. Je suis content de te parler. Je suis content de retrouver tes auditeurs, tes auditrices. Et ne vous en faites pas. Je ne suis pas à l'article de la mort. Mais j'ai eu un été, Michel, épouvantable. Ce serait un euphémisme. Je ne sais pas comment. Il n'y a pas de bons mots. Par une histoire courte. Nous, on s'est parlé la dernière fois, quoi? Vers la Saint-Jean-Baptiste, ni plus ni moins. Oui, avance un peu, oui. Un petit peu avant ça, oui. Et à peu près en même temps, le 18, écoute, je suis en train de remettre mon livre sur Omar Kadaj. Je revenais de Guantanamo. Tout allait bien. J'avais deux mois devant moi. Rien à faire. Ça va être absolument fantastique. Je vais aller passer ça au chalet. Le soleil, je vais lire le bonheur, quoi. Et tout juste avant d'aller à la maison d'édition pour la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je suis à la table de la cuisine. Écoute, j'aimerais ça dire que j'ai eu un accident de sport au football. Comme linebacker, je me suis fait rentrer dedans, mais c'est beaucoup moins glorieux que ça. Je suis assez à la table de cuisine. Je regarde mon téléphone. À un moment donné, j'entends un snap, un genre de claque dans mon dos. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je suis barré comme un deux par quatre. Mais je dis, bien voyons donc. J'attends une couple de jours, incapable de dormir. Je retourne chez le Kiro. En fait, je vais voir le Kiro. C'est pris pour un lutteur de sumo, disons-le. Là, bien franchement, t'es mis à me faire la prise de l'ours, la prise du petit ours, du gros ours, du grizzly, entre de tout ce que tu veux, scritch, cratch, crutch. Pendant à peu près deux, trois semaines, mais il n'y avait rien. Écoute, j'étais là souffrant, mais souffrant. J'ai dit, je vais aller faire de la physio. La physio, bien fait des exercices par en avant. Les voici par en arrière. Rien à faire. Écoute, c'est pire de fois en fois. Et là, je me décide d'aller faire un IRM, un truc de résonance. Une raynance magnétique, oui. Parce que, bon, j'ai été chanceux. Ça se fait vite. Et là, il me dit, oui, mais là, vous pouvez bien avoir mal. Vous avez une discopathie et une sténose. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une source de pathologie dans la colonne vertébale. Mais toi, quand ils t'ont mis... Non, mais moi, je veux juste savoir, quand ils t'ont mis dans le tube pour la résonance, comment tu t'es senti, mon Fred? Écoute, moi... Ils m'ont demandé, genre, 12 fois, êtes-vous claustrophobe? Je dis, ben, non. Elle dit, vous êtes certain? Je dis, ben, oui. Je dis, ben, je me passe pas ma journée dans le garde-robe pour me tester, mais je me sens pas claustrophobe. Non, ça va. Et là, ils me mettent dans l'espèce de canne en plastique. Tu sais, ça a l'air d'étamper dans un truc de sardine. Et là, ça fait, écoute, 3 minutes, je suis là, mais moi, j'ai l'impression que ça fait 3 jours. J'ai pas d'air, j'étouffe. Ils me mettent de la musique. Fait que toi, je fais une espèce d'affaire de Coldplay épouvantable. J'ai dit, mais je vais mourir dans cette canne en plastique. Il n'y a rien à faire. Puis vu que c'était un truc de coup, puis tout, ils m'ont mis le gros casque de hockey. Puis là, évidemment, tu peux pas bouger. Puis c'est vraiment le plafond en plastique. Il veut pas te faire. C'est peut-être à quelques centimètres de la face. J'ai dit, mais moi, je peux pas passer une heure ici. Parce qu'elle m'avait dit que c'était à peu près ça, 50 minutes, une heure. Et là, la musique, qui arrête pas, j'ai dit, mais j'ai plus d'air. Je vais mourir dans cette canne en plastique. On va, tu sais, ça va être fait. Après ça, ils ont juste agarroché la canne en plastique directement dans ma tombe. Ça va être réglé. Et là, après trois minutes, écoute, il en restait 57, là. J'entends la dame, tout va bien pour vous? Non. Il avait tout voulu dire. Sortez-moi du sud, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Fait que là, t'as eu la résonance magnétique qui t'a permis d'avoir un diagnostic, du moins? Oui, et puis effectivement, là, tu sais, ça aurait été le fun que le chiro ou la physio, au lieu de faire des trucs, me disent, ben là, ça a l'air quand même assez sérieux. Allez, allez consulter, faites des examens, puis on verra après. Tu sais, si t'as pas le bon diagnostic, le remède, c'est quand même assez difficile de l'appliquer avec certitude, évidemment. Fait que donc, ça, pour dire que j'ai une sténose, c'est un truc à colonne vertébrale, c'est pas nécessairement très grave. C'est une question de dégénérescence. C'est un peu comme une hernie discale. Ce qui est fatiguant, c'est que c'est chronique. C'est pas seulement aigu. Mais il y en a plusieurs, là, apparemment, qui ont ça à divers degrés. Puis là, dans quelques semaines, en tout cas, je vais savoir quelle est la gravité. Mais là, t'es-tu encore barré comme ça se peut pas? T'es-tu encore pris comme un 2 par 4, là? Non, c'est ça, l'affaire. C'est que là, quand je dis ça, je retourne voir le médecin, elle me dit, ah, bien là, je vais vous prescrire. Je vous dis, pour ceux qui nous écoutent, du Simbalta. Je connaissais pas ça. Je dis, ah, j'aime pas bien ça. Non, ça m'intéresse pas, là. J'aime mieux pas prendre des médicaments. Je prends des télénoles, puis ça me sens pas bien. J'aime mieux souffrir encore pendant un bout de temps, puis on verra après. Elle dit, non, 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 ça, c'est fantastique. Il faut que vous preniez ça absolument. Puis en plus, là, il y a un petit antidépresseur. En même temps, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Je dis, oui, mais je fais pas de dépression. Je dis, je me sens bien. Je veux dire, je juge pas ceux qui font de la dépression, pas du tout, là. Mais je me sens plutôt bien. Elle dit, oui, mais j'ai fait une crise d'angoisse dans le tuyau. Bien oui, j'ai fait une crise d'angoisse. Je comprends donc. Je dis, je peux pas respirer pendant une heure. Je dis, n'importe qui va faire. Oui, mais elle dit, j'aimerais quand même que vous le preniez. Ça va vous aider. Mais j'ai dit, madame, aussi, je fais du bruxisme. Le bruxisme, c'est des trucs aux mâchoires très graves. Toi, quand tu dors, tu te pètes les dents, maintenant. Bien, quand je dors, puis dans le jour, en fait, puis tu vois, j'ai eu une opération aux dents. Je suis en train de débloquer mon bulletin médical à ses éditeurs. J'ai été péré aux dents, là, il y a 18 mois, puis mes mâchoires ont super mal réagi. Et depuis ce temps-là, j'ai un problème de bruxisme, mais genre épouvantable, qui est en train d'être réglé par un occlusionniste. Écoute, je pense que j'ai vu tout le monde au Québec. Ce n'est pas des fasses. Et là, ça fait trois mois que ça va mieux. Mon bruxisme est peut-être posé un peu par le cou aussi. Elle dit, allez voir, ça va geler le muscle du cou. Ça va être parfait. Le pharmacien me dit absolument la même affaire. Prenez-le, vous allez voir. Le bénéfice l'emporte sur le cou. Puis vous arrêtez. Bon, bien, c'est correct. Je prends ça. Mais il dit, on a la plus faible dose. Ce n'est pas les effets d'antidépresseurs. Vous n'allez pas les sentir tout de suite. Ça n'embarquera pas vraiment. C'est très, très, très léger. Ça fait que ça, à la base, c'est supposé régler ton problème de dos. Puis en même temps, ils sont en train de te dire, ça va peut-être aider tes mâchoires qui se resserrent sans trop que tu le veuilles. Puis en plus, mon Fred, comme si ce n'était pas assez, c'est un petit antidépresseur. Ça fait que tu vas voir la vie en rose. Tu as tout compris. Fait que là, je me dis, tu mets un fort cette affaire-là parce que moi, je suis sensible aux médicaments. Tu sais, j'haïs ça. Pas de farce, les thylénols, je les sens et je n'aime pas ça. Elle dit, non, 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 non. Au pire, peut-être quelques jours, mais vous allez voir. Bon, bref. Là, je suis à Montréal. Je m'en vais au chalet avec mon set de pilules. J'en prends une en chemin. Écoute, à Saint-Émilie d'énergie, 45 minutes plus loin, je suis en train de vomir dans Rivière. J'étais complètement déponcé. Mais non, c'est ça. Et là, écoute, moi, il me reste un mois de vacances. Mon premier mois, ça a été une catastrophe. Le deuxième mois, je me dis, ça serait le fun d'avoir un minimum. Et là, je suis, mon vieux, je l'ai comme un bol de crème à la glace pendant toute la semaine. Je suis assis sur ma chaise versante au chalet. Je ne bouge pas de là. Je me dis, bien, je vais me lire un Astérix, au moins. Un Astérix. Pour moi, trop compliqués, les Astérix. Il n'y a rien à faire. Je vais regarder le baseball. C'est lent. Ça va trop vite. Écoute, je te dis, je ne sers à rien. Et le pire du pire, là, évidemment, les mots de cœur, là, c'est pis ça. Mais le pire du pire, trois, quatre jours après, les mâchoires commencent à me serrer. Même serrer. Je me dis, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Et là, je commence à essayer de faire des exercices de méditation, des exercices de relaxation. Écoute, n'importe quoi, là. Relâchez la main gauche. Relâchez la main droite. Mais toi, tu n'as pas un appareil que tu peux te sacrer dedans et s'affirer là? Habituellement, depuis trois mois, oui. Puis cet appareil-là, qui a été créé par mon occlusionniste, qui est excellent d'ailleurs, ça fonctionne. Mais là, mon brussis est tellement fort après avoir pris le médicament. J'ai l'impression que je vais le péter en morceaux, le petit gugus en plastique. Je suis incapable de desserrer les dents. Je l'appelle à la pharmacie. J'ai dit, écoutez, c'est pas normal. C'est une semaine que je prends ça. Je me garoche en bas de ma galerie si ça continue. Ils ont vous rappelé plus tard. Dans l'intervalle, je regarde sur le web deux études scientifiques. Pas des trucs de Jean Coutu. Des études scientifiques avaient revu par les pairs. Ils disent de ne pas prendre de sylbalta quand on fait du bruxis. Ceux qui en font déjà, ça peut déculper l'effet. Voyons donc. Je finis par l'avoir sur la ligne, le pharmacien. Je dis, ça y est, je pourrais vous poursuivre. Là, je suis vraiment fâché. Ah oui, mais là, l'effet secondaire, je comprends. Mais là, bon, on ne vous l'a pas dit. OK, mais là, c'est pas parce que c'est un effet secondaire prévu que tout le monde va en faire. Je mange des autres. Je te parle de moi. C'est-à-dire, tu serres à quoi, toi, par compter tes pilules? T'es là pour ça, me dire, ça, prends pas ça parce qu'il y a un effet secondaire possible. Et là, en tout cas, bref, tu vois, ça fait 10 jours que j'ai arrêté ça. Je suis encore pogné. J'ai des espaces dans la journée. Des fois, j'ai l'impression de me manger la face. J'ai pas l'air intelligent. Mais ça, pour dire que je me disais, en parlant à Michel lundi, on va parler d'autre chose, ça va me changer d'idée. Mais ça a l'air que non. Aïe, aïe. Fait que là, t'es encore pogné avec ça. T'as eu un été de merde. Ah, écoute. Je te le dis, là, puis j'avais des petits projets. J'avais un paquet de livres à lire. Puis mieux que ça, en juillet, début juillet, j'avais prévu d'aller en Ukraine. Écoute, je m'étais fait un itinéraire, là, génial. Tu sais, je rentrais en Allemagne. J'allais voir le show des Rolling Stones à Berlin. J'allais après ça voir les réfugiés en Pologne, les réfugiés de l'Ukraine en Pologne. Et je m'étais trouvé un fixeur en Ukraine. Un ukrainien, un fixeur, c'est quelqu'un qui t'aide sur place, qui parle la langue, évidemment. Lui, il venait me chercher. Puis on allait à Kiev ensemble, puis dans le sud du pays. Écoute, tout était arrangé. Et là, je parle à des amis. Ils disaient, là, Joey, t'es même pas capable de te lever debout. Tu vas pas t'en aller faire des 10 heures de train par jour avec ton sac. Je vois, ça va aller mieux, là. Tu sais, quand un gars essaie de se convaincre, puis finalement, bon, écoute, peut-être que la vie m'a parlé, puis mon corps, regarde, tu vas rester ici, puis c'est tout. Mais je le prends comme c'est. Mais là, en théorie, ça va mieux. Et puis, c'est ça. Je suis content de te parler. C'est bon pour le moral. Aïe aïe. Moi qui voulais t'inviter à danser. Écoute, tu peux danser devant moi, si tu veux. Oui, correct. C'est pas mal de mieux que je peux faire. Je peux sortir d'une pièce, ça va être ça. Aïe, 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 aïe. Hé, Fred, écoute, merci d'avoir raconté ça. Remets-toi un peu. Là, tu pars nulle part, là. Tu vas être avec nous autres jeudi. Oui. Ça fait quand même que je voudrais m'en aller, mon vieux. J'irais pas bien loin. Bon, bien, écoute. Es-tu capable de lire, toujours, grand philosophe que tu es? Bien, écoute, la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'effectivement, j'ai tout arrêté ces sacrées pilules-là. Et puis là, je retrouve goût à la vie. J'ai un sourire dans la face. C'est parfait. Et puis le mal de dos, bien, qu'est-ce que tu veux? Ça s'en ira un jour. Pas probablement. Fait que là, ça va très bien. Je sais que tu finis toujours avec une citation. Pas ce matin. Oui. Pas ce matin. Je te donne congé ce matin. C'est moi qui fais la citation ce matin. Oh, je suis gâté. OK. Alors, Frédéric, il y a quelqu'un qui a écrit. Elle s'appelle Dorothée Letessier. Je sais pas si tu la connais. C'est une auteure. Elle a écrit un livre qui s'appelle, qui s'intitule Le voyage de Pimpal. Ça a été écrit en 1980. Et elle fait référence à ce que tu vis actuellement. Elle dit ceci dans son livre. Le mal de dos exprime toutes les amertumes accumulées. Écoute, je pensais pas qu'il y en avait autant que ça. Fait que, pars avec ça. Repose-toi bien. Puis on se retrouve jeudi. Ben, écoute, moi, si j'avais eu le temps d'en faire une, je t'aurais dit que mieux vaut être beau, riche et en santé que les pauvres et malades. Mais comme j'ai pas le temps, je t'aimerais pas. Salut, mon Fred. À jeudi, OK? À jeudi, bye. Bye, bye.